Trop rapide, trop tôt Serait-ce donc... mon tour ? Il n'y a rien que tu puisses faire mon pauvre ami pour contrer cette attaque Tu crois ça ? Tu ne le sais pas encore mais tu as activé ma carte piège Oh non ! J'invoque l'écureuil en mode attaque Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et euh... et euh... et euh... d'accord Très bien, ah voilà, très bien, fantastique, excellent Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue dans le dernier bébé de dévolver digital D'accord, très bien, il ne me laissera pas faire mon intro, c'est pas grave Dans tous les cas, aujourd'hui, on va se lancer dans un petit jeu Pour ceux qui ont envie de voir du Yu-Gi-Oh, du moins c'est ce qu'on m'a promis INSCRIPTION INSCRIPTION Voilà, la max Euh... allons-y Très bien New Game, pourquoi il ne me laisse pas New Game ? J'ai jamais lancé le jeu, donc je suis perplexe D'accord, très bien, euh... Dialogue texte speed Maximal, s'il te plaît Euh... euh... Flickr FX Ok, screen shake, ok, langage Ah, il y a français ! Ah, on peut relancer ça en français ! Allons-y À toi de jouer ! INSCRIPTION POINT, 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 POINT OK Oui, non, peut-être ? Oui ? Je veux un Bob en Kaiba, mais garantie ! Garantie, garantie ! Donc moi, on m'a promis du Yu-Gi-Oh ! J'espère que ce sera fun, allons-y ! Euh... crédit... C'est une découverte, je ne sais pas de quoi ça s'agit On m'a dit aussi que c'est un jeu qui était potentiellement Halloween tier Donc euh, pourquoi pas ? Euh... Oui, on est bien Qualité Graphics, oui ! Bon ben, continuez ! Je... euh... Bob en Pegasus, mais oui... Allons-y ah un nouvel adversaire cela faisait longtemps il va lui falloir une voix lui il va lui falloir une voix il va lui falloir une voix non mais écoute on va on va laisser on va le faire ça on va pas utiliser deux tu as peut-être oublié comment on joue laisse moi te rappeler les règles joue ton écureuil tu dois encore faire des sacrifices pour jouer cette créature quoi hermine loup loup écureuil attendez pardon les hermines goutte une goutte de sang il te faut faire des sacrifices attendez c'est moi déjà ok donc j'ai mis un écureuil très bien j'invoque l'hermine de la côte du sud avec un point d'attaque et trois points de défense en mode attaque comme tu le sais l'hermine de la côte du sud n'a pas de super pouvoir spécial mais elle a d'excellentes statistiques on va expliquer toutes les gars les loups ont besoin de deux sacrifices tu fais faire sonner la cloche pour mettre fin à ton tour à engager le combat aucune carte ne bloque ton hermine le chiffre en bas à gauche correspond à sa puissance d'attaque j'avais compris ton hermine n'a affiché un point de dégâts je l'ai ajouté à la balance pour que tu gagnes il faut que la balance pense totalement de mon côté comme ceci à moi de jouer à toi de jouer ton hermine bloque mon coyote mon coyote affiche deux points de dégâts à ton hermine cela veut dire que la santé de ton hermine diminue de deux points quand la santé d'une créature atteint zéro elle meurt c'est encore ton tour de piocher une carte dans ton jeu ou piocher un écureuil si on veut rester cohérent si elle attaque elle va tuer le coyote pas de carte supplémentaire je sais à quoi vous pensez braves gens je pourrais piocher un écureuil jouer un loup et avoir l'ascendant et l'avantage mais 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 le truc c'est que j'ai déjà l'avantage très bien c'est très imprudent hermine attaque directement son monstre réduit l'eau en charpie comme tu es encore en train d'apprendre je passe tu as piocher toutes les créatures de ton jeu tu ne peux piocher qu'un écureuil d'accord ok et la tortue serpentine six points de vie un point d'attaque mais il faut presser notre avantage je sacrifie l'hermine et l'écureuil afin de jouer le loup de mibou sa souffrance était bien réelle mais tu la reverra mon hermine d'accord et euh ah oui pardon bouc 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 trois points de dégâts infligés trois points sur la balance je passe tu as remporté la partie ce ne sera pas toujours aussi facile je m'en doute mais pour l'instant c'est plutôt simple laisse moi te remémorer ton histoire perdu au milieu de la forêt un seul chemin se découvre deux êtres de la forêt s'approchent timidement de toi la vipère caustique ses dégâts de sa mosse survenimeuse sont mortels le chat immortel sacrifier cette pauvre créature ne la tue pas malheureusement le chat le problème en fait du chat brave gens et tout le monde est là le chat le chat le problème c'est qu'il nécessite de base un sacrifice de sang donc déjà un écureuil donc déjà tu perds un tour à l'invoquer et ensuite non seulement il n'attaque pas mais il n'a pas de point de vie donc ça veut dire qu'il va se faire démonter si tu veux à mon avis ça a l'air contre intuitif mais je prends la vipère une nouvelle créature rejoint ton troupeau excellent certaines créatures de la forêt semblent vouloir te suivre ok tu tombes sur un sac à dos abandonné tu trouves une bouteille avec un écureuil à briser en cas d'urgence et prends-en une deuxième cet autre outil utile te permettra de faire pencher la balance tu ne peux pas porter plus de trois objets d'accord alors que tu passes par un chemin escarpé tu tombes dans une embuscade tu m'as sacrifié pendant que je dormais t'as fait le bon choix je comprends peut-être que tu pourras m'aider attends une seconde tu parles trop vite pour l'instant joue le jeu elle me parle la carte putain l'âme des cartes ma carte me parle curibo parle moi sans déconner t'es à chier Yogi tu peux maintenant voir mes coups en avance ah bon ah louveteau oisillon une carte tournée de cet emblème a voulu une forme plus puissante après un tour sur le plateau ah d'accord ah je vois ah ça va être un problème ça ça va être un problème ça va être un problème j'invoque l'écureuil en mode défense et je sacrifie immédiatement mon écureuil pour invoquer l'hermine en mode attaque tu te souviens que tes objets pourraient aider oui ah oui c'est vrai l'hermine en mode attaque à nous de jouer très bien oui les objets pourraient aider cependant je passe mon tour chauve-souris volante prends garde à l'ambitieux louveteau il grandit vite très bien ok donc là il va grandir et il va quand même mettre du temps à buter ce rocher parce qu'il se rend grandit en loup il a que trois points d'attaque et ce rocher en a deux après ce sera un vrai problème mais je peux contre carré et contrebalancer tout ceci je joue un écureuil en mode défense bouc tu sais que tu peux jouer plus d'une carte par tour n'est ce pas ah la chauve-souris survole les créatures et attaque directement l'adversaire ouch très bien c'est devenu un loup très bien c'est devenu un loup je tire une carte normale de loup et je passe mon tour bouc voilà très bien excellent et c'est là qu'on commence à discuter j'invoque un écureuil en mode défense et je réinvoque derrière la vipère comme tu le sais la vipère a un toucher mortel la moindre de ses morsures tuera instantanément tes monstres moi c'est ce que ça disait sur le papier fais voir je peux pas le dire ouais c'est ça c'est comme dans c'est comme dans ok ok heureusement parce que je parlais un peu de mon cul enfin je disais un peu de la merde et je suis content que ce soit bien passé mais de plus ce n'est pas tout j'invoque l'écureuil et je sacrifie l'écureuil et l'hermine pour mettre mon loup en mode attaque comme de Hearthstone c'est ça bouc un serpent peut être plus mortel qu'un être humain bouc tac 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 je n'ai pas fini je sacrifie mon écureuil et ma vipère pour mettre un deuxième loup en mode attaque overkill ah oui il attend 1, 2, 3 ah d'accord donc il faut que je lui inflige encore 2 points de dégâts ah mais du coup j'avais pas besoin de faire un all-in un point de dégâts bien mérité je pensais pas que tu le ferais double attaque du loulou bouc bouc je sais pas ce que c'est ça tu as triomphé tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang j'ai peut-être fait n'importe quoi je m'excuse euh voyons voir le jeune louveteau il se transforme en loup après un tour le moineau une créature volante à la puissance et au coût réduit la carte tournée de cet emblème attaque directement à l'adversaire même s'il a une créature en face ça m'arrange pas ça quoi que non ça marche pas parce que ça ne tue pas la créature tu prends pas de contrôle du board c'est bien pour rush j'imagine des dégâts mais euh ça m'intéresse pas je prends le louveteau allons-y dans la nappe de brouillard tu aperçois des pierres étranges tu es obligé de choisir une créature digne à sacrifier et elle disparaîtra à jamais ok regarde ton jeu et sélectionne une créature saine retour je peux pas faire retour je peux y aller non je sacrifie la vipère sur la tortue serpentine qui possède exactement la même statistique mais à 6 points de vie excellent quel spectacle épouvantable mais l'âme de la carte vipère vit maintenant dans la carte tortue serpentine en plus il y a les yeux qui s'allument et tout c'est super bien fait il est trop bien ce jeu tu vois oula admire mon totem il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidée a quand passé une tête de loup dessus il est complètement fou tu le vois bien non il se fiche des règles il s'en est navrant vraiment ça suffit il ne me garde là que pour me voir souffrir d'accord coyote ah il vole donc deux points de dégager sur mon cul et une chauve souris aussi je vous l'éclaille je vous l'éclaille mon totem accordé à mon coyote la qui a faculté de voler ouais de toute façon tu vas y m'aurait infligé les dégâts moi même donc aïe 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 au moins je vais pouvoir rattraper les dégâts ouais au moins de retour sur le plateau ouais très bien au moins avec ça voilà ça tue le coyote et ça me refait gagner trois points davantage j'en repère deux mais c'est pas grave aïe aïe j'en repère deux mais c'est pas grave dans les cartes qui me reste il me reste un loup et la tortue serpentine tue en un coup c'est sûr mais c'est pas intéressant pour l'instant quoi que on peut le laisser sur terrain en vrai ça change rien voilà plus que trois dégâts pour gagner aïe aïe allez c'est l'heure du grand ménage bouc 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 merci au revoir c'est ça notre loup allez bouc 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 merci d'avoir joué parfait impressionnant tu peux encore surmonter cette épreuve je touche du bois le monstre grizzly son apparence en dit assez sur son efficacité 4 et 6 c'est vrai que c'est fort une vipère une autre et un porc épique c'est piquant à attendre quiconque oserait l'attaquer d'accord ok je vais reprendre une vipère ça c'est la fusion qu'est ce que c'est ça tu croises la route d'un petit groupe d'indes rescapés réuni autour du feu de camp le groupe aux visages émaciés est affamé dévisageant tes créatures le groupe te fait signe d'approcher une âme t'interpelle viens réchauffer une de tes créatures près du feu une autre rajoute réchauffe là près du feu celui lui procurera un bonus en puissance tu remarques qu'une des âmes a l'eau à la bouche oui soupe de tortue ouais après vous êtes en train de dire mais bob ça sert à rien d'augmenter la puissance de la tortue vu qu'elle tue les ennemis en un coup ce qui est vrai mais ce qui veut dire que elle tue les ennemis en un coup mais l'ennemi suivant est garanti enfin il n'y a pas d'ennemi suivant pardon mais le comme la case sera vide au tour suivant elle va garantir faire des dégâts qui est vol pas vol ou ce que tu veux en fait moi je trouve ça très bien le feu réchauffe la pauvre bête et lui octron un bonus en puissance une silhouette s'approche de la bête une autre grince des dents sans dire mot tu éloignes la créature du feu et tu quitte les lieux évidemment que non c'est pas un piège on joue avec un maître du jeu honnête il y a une issue pour nous deux quelque part dans cette foutue cabane tais toi ou je te réduis en charpie sapin majestueux plaît-il bon prodigieux une carte tournée de ses emblèques bloque une créature adverse avec l'emblème vol ah d'accord ça va bloquer ce moineau à la con mais pas ce grizzly par contre le grizzly ça va être un problème hop un point de dégâts d'avance lui normalement il n'attaque que le sapin et lui il me met 4 points de dégâts ce qu'il me met à moins 3 mais lui devient un loup ce qu'il me mettra à plus 3 ce qui fait que du coup si j'invoque un écureuil ici et que je tente désespérément de jouer la défensive ici t'es sûr non j'ai pas vraiment le choix je pense pas que je vais gagner celle-ci ouais non ça passe pas non j'ai pas les moyens tant pis ah c'est un peu honnête comme combat j'avoue ouais 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 je vois tu as perdu je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception lève-toi lève-toi de ma table va me chercher le chandelier il est sur le tonneau près de la porte où est l'Australie ? il n'y a pas d'Australie c'est un escape c'est un escape room chier ramène le ici tant pis j'essayais les carabistouilles ah bah non d'accord ok ok très bien maintenant rassiez-toi oui monsieur laisse-moi t'expliquer quelque chose c'était l'une des deux erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici encore une et je devrais te sacrifier où en étions-nous ? ah très bien un wapiti wapiti furtif il se déplace après chaque attaque ah d'accord la vipère c'est quoi ce champignon ? la redoutable moufette son odeur repoussante affaiblit ses adversaires j'ai pas hâte de cette carte droit là au moins j'ai quelques objets je crois un sac à dos si ça te semble nécessaire tu peux les utiliser pour couper l'une de mes cartes un puissant objet retourne-le je serai obligé de passer mon prochain tour choisis-en un seul alors d'un côté soit l'objet qui me permet de gagner un tour ce qui est très fort je trouve soit un objet qui permet de tuer une de ses cartes ce qui est fort aussi ce qui est fort ce qui est fort ce qui est fort je prends le sablier la sacrifiée rapporte 3 gouttes de sang à condition que tu puisses supporter ses cris mais euh c'est pété une pierre peut te permettre de t'extraire aux situations difficiles écorée les trois objets que tu as récupéré remplissent ton sac tu poursuis ta route très bien un brouillard glaçal s'installe et les arbres semblent encerclés au loin on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre une silhouette clodiquante apparaît sur ton chemin c'est le chercheur d'or d'accord il a mis un masque et tout c'est stylé il faut encore le chercheur d'or facile la mule est primordiale il faut que tu as récupères J'invoque l'écureuil et je la sacrifie pour l'hermine. Ok. Et je passe mon tour pour l'instant. Aïe. Je tire une carte d'écureuil et je passe mon tour. Pour l'instant je ne souhaite pas... Voilà. Deuxième coyote. Ah ah ! Et cette mule bloque la route. Très bien. Je vais tirer peut-être un autre écureuil et mettre la tortue serpentine ici afin de tuer la mule chargée. T'enflapas, pioche une carte d'abord. Oui, bien sûr. C'est pas mal. Voilà. Un louvre. Aïe. Un autre louvre. Je vais pouvoir tuer la mule chargée. Le problème c'est que je vais me prendre le coyote, enfin le loup en pleine face. Et si je l'envoie maintenant et qu'il fait des dégâts, l'autre va arriver et tuer mon loup gratuitement en plus. Mais cette hermine va mourir. Ce qu'il faut c'est que j'économise mes forces, ça sert à rien de bourrer à l'infini maintenant si tu veux. Parce que la moufette ne peut pas faire de vrais dégâts et je pourrais mettre le loup à la place de la vipère, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux faire ça au prochain tour aussi. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, d'accord ! Sacré bon sang de bois, ma mule ! D'accord, d'où l'intérêt, très bien. Ouch, ouch. Ok, j'ai un point de désavantage. Ok, sauf que maintenant, je peux lui faire deux points de dégâts. J'ai rien qui fait plus de 1, mais c'est pas grave. Je vais garder l'avantage de l'invocation. Ok. J'invoque l'écureuil. Deux écureuils. Le loup. Voilà. Je vais faire deux points de dégâts, puis m'en prendre 3. Et après, normalement, j'aurai l'avantage sur le long terme. Je maintiens mon choix. C'est pas grave. Parce que là, maintenant, je vais faire 5 points de dégâts. Et lui, seulement 3. Voilà. C'est pas grave. Je me demande si de mettre la moufette en face de la vipère, ça l'empêche d'attaquer. Je me pose la question, hein, en vrai. C'est vrai que je pourrais le coq, là, en fait. Il faut tester. Pour la science, on va tester. On va tester. J'invoque avec mon écureuil la moufette. Voilà. Je suis en train de réfléchir. J'aurais pu jouer le moineau aussi, mais tant pis. Tant pis, hein. Allez. Aurais-je omis de te parler des dégâts supplémentaires ? Les gains infligés en excès ne sont pas perdus. Ils sont infligés à la carte qui se trouve derrière la carcasse de la victime. Ah ! Avoue que tu as de la chance. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que maintenant, j'ai un loup en avantage. Et la vipère ne peut pas attaquer. Excellent. Excellent. Bah, je continue, en fait. Je suis bien, là. Voilà. Hop. Ah, il a deux vies. J'espère que tu ne pensais pas que ce serait aussi facile. Il y a de l'or dans ces cartes. De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! Ah ouais, d'accord, on est comme ça. C'est quoi ça ? Quand une créature adverse fait ça, c'est un emplacement vide. Les cartes d'autres créent cet emblème, se déplacent vers cet emplacement. Très bien. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Et je ne peux pas, on est d'accord que je ne peux pas sacrifier les pépites d'or. Non. Donc je joue le louveteau. Allons-y. Voilà. Attaque ! Il a tué mon or, il a tué ça. Mais je suis devenu un loup. Et on a autant de points d'attaque d'un côté que de l'autre. Sauf que lui, il va se déplacer et il va m'empêcher. Il va me cuequer un point de dégâts. Mais ce n'est pas grave. Puisque... Je joue un écureuil. Et un deuxième écureuil. Ouais, si, c'est le mieux. Le mieux. Je sacrifice ces deux trucs. Et je tue la vipère en face. Il ne peut pas bouger. Lui, il va attaquer, mais lui, il va se déplacer. Puisque c'est sa capstée. Il va se prendre trois, il va mourir. Lui, il va mourir. C'est un tour qui est à vide. Je l'accorde. Mais ça nettoie. Ah, c'est quand ils sont placés qu'il attaque. D'accord, je ne sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'a pas perdu grand-chose, cependant. Un, deux, trois, quatre. On a gagné, là. On a gagné. La seule chose qui reste à faire, c'est de l'overkill. Voilà un petit point de dégâts d'overkill. Allez. Merci d'avoir joué. Hop là. Laisse-moi te reluer tes bougies, je ne vais pas te tuer tout de suite. Tu as battu ce boss, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. En guise de récompense, je te laisse choisir une carte rare. Choisis bien. Un spécimen extraordinairement normal. Ah, il évolue. C'est fort, alors. Un pauvre, une pauvre enfant abandonnée. Elle ne meurt pas quand elle est sacrifiée. Mais es-tu cruel au point d'essayer ? Ah, c'est comme le chat, en fait. C'est la même carte que le chat, en fait. Le pitoyable gecko. Peut-être que tu y trouveras une utilité. Je vais prendre la larve étrange. Prendu. Hop là. Allons-y. Alors que les coups de pioche du chercheur d'or continuent à résonner, tu poursuis ta route. Ah ! L'odeur infecte de pourriture et de moisie imprègne l'air humide. À chaque pas en avant, c'est une occasion de plus de trébucher. Tu avances à pas prudent, direction des marécages. On-y, hein. Tu dois faire un genre de choix différent, maintenant. Pas choisir une créature, mais choisir le coût que tu veux payer. Euh... Je veux du rang 1. Une carte aléatoire qui coûte 1. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Tu t'attendais à quoi, en fait ? Piquant. Donc, quand elle prend des dégâts, elle donne un point de dégâts. C'est cool. Attaque bifurqué. Une carte tournée de cet angle-là, elle attaque à gauche et à droite de l'emplacement qui lui fait face. Ah ! Ah, donc elle a deux points d'attaque, en vrai. C'est pas mal. Deux pour un de 100. Très, très rentable, ça. Non, c'est pas mal. Le sacrifice. Ok. Sacrifice, sacrifice. Oh, la vipère sur Casey. On aurait tous les avantages. Et aucun inconvénient. Je pense. Je sacrifie la vipère. Moi, moi, non. Sur Casey. J'espère que ça n'augmente pas son coût. Non, ça marche. Oh, la, 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 la. Pas mal. Ça, c'est un peu notre carte maîtresse, j'ai envie de dire. Excellent. Écureur, l'air étrange, louez-nous. En face, nous avons abeille et une abeille. Ces saloperies volent, ça va être un problème. Zéro. Ah. Trois points de vie, d'accord. On ne tient pas le coup. Je joue la larve étrange. Je crois que si je jouais la larve étrange en mode quelque chose. Si je la jouais là, ça me laisserait peut-être plus de temps. Parce que j'ai peur qu'elle se fasse détruire pour rien. Je sacrifie l'écureuil et je joue la larve étrange en mode cocon. Tu prends des risques. J'en suis conscient. Allez, là, par contre, je n'ai pas le choix. Ah, ça me la donne. Je suis obligé de sacrifier quelque chose. Ah, merde. Non, mais j'ai perdu. Ou alors, c'est que je suis obligé de... Parce qu'il vient me faire un, deux et trois. Vu que celui-ci vole. Donc, je suis mort. Ah. Non, mais on va claquer le sablier. Tant pis, il n'y a pas de go. Je passe mon prochain tour. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Je me vois dans l'obligation de passer. Homme papillon. Ah ouais. Sept points de dégâts. Pas mal. Et elle vole. Ah, donc c'est sept points de dégâts dans ta fife à chaque fois. OMG. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bah, c'est gagné en fait. Ouais, c'est gagné. Hop. Wow. La larve, elle déconne zéro. Il faut juste lui laisser le temps. D'accord. Excellent. Un trappeur t'arrête en cours de route. Il cherche à liquider ses fourrures. Son apparence te paraît étrange, mais tu n'as d'yeux que pour sa marchandise. Ça te dit de jeter un oeil à mes fourrures ? Il n'accepte que les dents. Celles que tu récupères en combat. Ah. Pour en obtenir, il faut infugier plus de dégâts qu'il n'en faut pour remporter la partie. Ah. Prends une fourrure, je te la fais gratos. T'as vu, c'est de la bonne qualité. Il te faudra plus de temps. Tu pars déjà ? Regarde mes fourrures, s'il te plaît. Merci de ton achat. L'homme affirme que ces fourrures sont de qualité. Elles semblent toutefois être inutiles lors des combats. Mais il ajoute que la marchande... Il ajoute que la marchande installée un peu plus loin pourrait te les échanger contre une récompense. Ah. Muy bien. Muy interesante. J'ai plus d'items, ce serait intéressant de se refaire une oeil de santé. Je crois qu'il y a un feu de camp, là. Un feu de camp, c'est fort. Un groupe d'âmes rescapées et affamées s'est réunis autour d'un feu de camp mourant. Une d'elles te dit, il y a assez de place pour accueillir une créature autour du feu. Un autre ajoute, la chaleur va lui procurer un bonus en puissance. C'est un layerson. C'est intéressant ça aussi. tortue serpente la larve avec un d'attaque ça peut être fort aussi mais 100% qu'est ici j'avoue ce serait très fort grâce à la chaleur ta créature obtient un bonus en puissance alors que tu aperçois un couteau sortir d'une poche tu évacues les lieux c'est à très bien ça pour nous d'accord ça peut servir de d'armure l'ouvtho aurait été bien aussi mais ce qu'on veut faire je pense écureuil je joue la pièce maîtresse Casey qui va à la fois déglinguer cette souche-verbe sur l'autre gauche et nous permettre de passer d'outrepasser plus facilement et aussi déglinguer la grenouille très bien voilà déjà on les repère mais c'est pas grave parce qu'on a à nouveau l'avantage qu'on peut jouer le louveteau et qu'il va mourir enfin et que la grenouille va mourir à la fin de ce tour quoi qu'il advienne Casey va le tuer quoi qu'il advienne donc c'est pas intéressant en revanche ce qui est intéressant c'est de prendre l'avantage en termes de dégâts voilà 3 il va attaquer mais c'est pas grave voilà on a gagné on a gagné parce que même s'il vient avec une menthe et toute cette merde et tout ce que tu veux nous on somme bas les couilles fourrure de loups ah oui c'est vrai que Casey attaque deux fois c'est fort putain en vrai tu arrives devant un petit homme en poste dans les bois c'est une femme mystérieuse qui l'occupe c'est la marchande dont parlait le vieux trappeur son apparence te trouble mais ses offrandes t'apaisent ça te dérange si je regarde tes fourrures commençons par tes fourrures de lapins voilà ce que je propose ah voilà ce que je peux te proposer prends ton temps un chat intéressant vous faites ça fait quoi ça castor jouer une carte ornée de cet emblème invoque un barrage sur chaque emplacement adjacent vide la carte barrage a les statistiques sur 0 de puissance 2 de santé oh c'est le mur mon gars très très fort mais en vrai ça te permet pas d'accumuler des dégâts et face à un connard qui avole c'est très risqué en vrai la grenouille la grenouille c'est intéressant chat aussi si t'arrives à le poser wapiti non ça coûte trop cher et j'ai des ours qu'est ce qu'elle fait la taupe c'est une carture et demi sans adversaire et sur le point d'attaquer c'est une super attaque ah c'est une carte qui est purement défensive ah j'ai le droit à une deux ah c'est pas deux oh bah voilà le chat alors let's go c'est une fourrure de loup formidable ça excellent garenne un lapin de garenne jouer une carte ornée de cet emblème ajoute un lapin à votre main le lapin à l'est statique suivante 0 de puissance et 1 de santé à la fin du tour son propriétaire ornée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème d'accord ça sert à rien mais c'est intéressant parce que garenne si tu l'invoques ça te donne un sacrifice de sang vu que c'est un lapin porc épique bon bah ça fait mais c'est un porc épique qui vole ok moineau qui se déplace sans bas les couilles louveteau qui vole ouais pourquoi pas la ruche qu'est ce que ça fait quand une carte ornée de cet emblème subit des dégâts elle joue une abeille à ta main la carte abeille elle est statique suivante 1 de puissance et 1 de santé vol avec 2 points de dégâts 1 de sang corbeau corbeau avec attaque twice et vol donc c'est 4 dégâts par tour quasiment garantie si tu le joues bien et ça pestilence oh la créature en face de celle-ci a un point de moins de puissance corbeau est fort mais la tortue serpentine est bien aussi bon on prend le corps ces fourrures sont excellentes ici merci est-ce que je peux ah on peut se promener un peu on peut se promener un peu c'est dans la mort on peut se promener un peu à la mort et en Hey je sens qu'il y a des choses à faire mais je suis je suis perplexe voyez-vous test toutes les combis du coffre mais non mais calmez vous doit bien avoir moyen de savoir où c'est peut-être c'est peut-être trop tôt peut-être qu'il faut que je meurs une fois trop tôt bon c'est pas grave allons-y disons nous alors est ce que j'ai des items non j'ai aucun item on est d'accord le feu ou le sacrifice est ce que je peux voir mon deck possible de voir mon dick a merci mon dit sacrifice est ce qu'il y aurait des choses qui seraient intéressants de 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 booster vrai ça ce serait très fort j'ai pas de cartes à coups nuls non j'ai pas de cartes à coups un loup avec un chat non 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 parce qu'en fait je peux pas le loup avec le chat parce que le loup demande deux d'invocation et le chat un donc faut jamais être sur une carte à 1 le mieux ça aurait été de la mettre sur une carte à 0 mais un moufette est pas mal parce qu'elle a un bon staying power elle diminue la puissance en face chat moufette me dire après il ya l'hermine termine est bien aussi ok c'est ce que je peux sacrifier à toi de choisir je pourrais le mettre sur lui mais en fait lui il est bien mais la moufette c'est juste la même chose c'est juste pas ça fait pas de dégâts mais moi la moufette est sûr qu'elle va rester parce que tu peux la mettre face à un ennemi qui vaut zéro si tu veux à mon avis je maintiens je signe et je persiste parfait il suffit juste de trouver un ennemi face à l'hermine qui est 1 de puissance tu vois et elle réduite à zéro du coup elle peut plus attaquer elle peut plus bouger et bouc bouc c'est ok j'ai deux sacrifices par tour avec les écureuils et 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 ça d'ailleurs ouais martin pêcheur qu'est ce que ça fait vol attaque directement l'adversaire si une créature en face qui marche pendant le tour de l'adversaire la créature qui fait face à l'attaque son propriétaire à putain c'est elle beurreau en fait putain c'est des cartes qui sont invincibles on peut pas les tuer En ce cas il faut absolument la bloquer le plus tôt possible voilà avec la moufette je passe mon tour voilà et en plus ça bloque toute cette merde qu'il y a derrière donc c'est bien on l'a cuequé de pas mal de gens ok donc maintenant il me faut une carte voilà ça et maintenant il faut pouvoir faire le ménage donc en faisant le ménage on met un écureuil Et je sacrifie l'écureuil et la moufette la moufette qui reste pour mettre la tortue serpentine qui du coup va one shot ce coyote et je passe mon tour le sapin va tenir encore quelques tours pas de problème voilà si j'ai une carte à 1 je peux la sacrifier avec la moufette et de toute façon j'ai encore un tour d'avance donc on va prendre ça une hermine super donc du coup je joue l'hermine en sacrifiant la moufette et en fait non faut pas la jouer tout de suite c'est pas intelligent parce qu'elle a juste perte du temps là en fait peu important je pourrais la sacrifier plus tard c'est gratuit quelle erreur mais casse pas les couilles voilà ok la loutre qui se cache et donc je vais prendre deux dégâts obligatoires par tour et j'ai aucun moyen de m'en demander faire de ça mais 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 voir ce que je tire là déjà au pire au pire l'hermine j'ai déjà un loup j'ai déjà un loup j'ai déjà un loup le loup c'est très bien après tout ouais allez vas-y je sors l'écureuil je sors l'écureuil je joue le loup je sacrifie la moufette et l'écureuil afin de jouer le loup à loup et là voilà on a 5 de dégâts obligatoires par tour et c'est réglé voilà impeccable tortue serpentine tortue serpentine une créature coriace qui constitue une défense quasi impénétrable la vigilante grenouille taureau elle bondit pour se mettre en travers des créatures volantes adverses et le porc épique qu'on dit on voilà feu de camp sacrifice est-ce qu'il ya des choses intéressantes à sacrifier je peux pas vous remarquez les gens essaient là bob bob sacrifier la double attaque et tout si la carte est déjà upgradé tu ne peux pas la sacrifier vous avez remarqué vous avez remarqué que tout à l'heure il n'y avait que les cartes qui n'avaient pas les yeux brillants qui n'étaient pas déjà magique qui était sacrifiables donc ça sert à rien là je pourrais juste sacrifier des coques des coques blocs et l'évolution louveteau si tu veux donc c'est c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde louveteau sur autre chose non louveteau sur ermine let's go on peut faire ton sac ouais je pense que des items sont plus utiles ça ça augmente la puissance c'est vrai que c'est toujours intéressant mais en vrai on est bien déjà ce qu'il me faut c'est des items ok alors chèvre noir il faut faire attention parce que ça coûte de l'argent de l'investir ça ça tue un monstre automatiquement donc c'est fou utiliser tes éventails te permet de faire voler tes créatures pendant un tour oh ouais mais le le the world est très très fort deux ciseaux putain ah mes combats de boss permettent de démontrer les limites de tes aptitudes avec une flamme soit tu les terrassera soit tu te répassera les craintes tu peux garder la fumée la fumée une odeur nauséabonde envahit tes narines et te prend à la gorge un homme imposant est assis près d'une marshomâtre les pieds dans l'eau noire il récupère un hameçon dans une pile de poissons pourri et se lève moi c'est le pêcheur va pêcher ah go fish j'imagine martin pêcheur merde et tu vois même si je mets la grenouille taureau en face du martin pêcheur finira par passer ça qui est démoniaque je trouve je joue la fumée ah et on peut sacrifier la fumée je joue la fumée et l'écureuil et je joue le corbeau en mode à bouc 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 tac 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 dès le début c'est la pression mon gars quel poisson dur de choisir euh poisson plus frais fastoche de choisir on 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 huit Nîmes bien ta race Trop rapide ! Trop tôt ! Wow 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 hey ! Hey 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 ! Euh... Je joue l'écureuil, le louveteau en mode attaque, ainsi que la grenouille taureau en mode attaque ! J'utilise le ciseau ! Nique ton grizzly ! J'utilise le deuxième ciseau ! Nique ton grizzly ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Merci d'avoir joué ! Bouc 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 ! Laisse-moi allumer tes bougies ! Très bien ! Tu veux choisir une carte rare ? Le prévoyant rat, sac à dos ! Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli ! Jouer une carte ornée de cet emblème vous accorde un objet aléatoire à condition que vous en ayez au moins moins de 3 ! Intéressant, très intéressant ! Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare ! Ura Yuli, 7-7, carte de sacrifice ! Et... Sac à dos ! Tu songes à manger une des brises du pêcheur, mais l'odeur putride qui te s'en dégage t'en dissuade ! Le repas devra attendre ! Voyons voir... Une rafale de vent glacial te brûle les poumons ! La beauté des flocons de neige ne suffit pas à apaiser les frissons qui parcourent ton corps ! Tu aggravis le sommet des neiges éternelles ! Il a l'air très vexé ! Bien sûr ça va monsieur ! Bon t'étais pas censé gagner ! Ah ! Ah ! Est-ce que le jeu voulait que je meure pour continuer l'histoire en fait ? C'est ça ! On est d'accord c'est ça ! Moi je croyais que c'était une phase normale ! Moi je croyais que c'était une phase normale et que le jeu était unfair ! Moi j'ai invoqué l'âme des cartes ! J'avais un quart de smiley sur la main ! Ah ! Euh... Bon bah euh... Ni ça reste le jeu ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Bon écoutez ! Dans ce cas là on va se laisser perdre ! On va se laisser perdre ! Et on se retrouvera pour un deuxième épisode ! Parce que ce jeu est fou ! Ce jeu est fantastique ! Un élan ! Très bien ! Trois de sacrifice ! Trois, sept ! Et c'est quoi ça ? Coup de force ! À la fin du tour sans propriétaire une carte tornée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème ! Les créatures sur son passage sont poussées dans la même direction ! Intéressant ! Un wapiti ! Et l'insidieux corbeau le fait au-dessus ! Bah tout le monde voulait le wapiti ! Allez ! Euh... euh... Sacrifice ! Je sacrifie le rat ! Sac cadeau ! Sac cadeau ! A toi de choisir ! Pour le mettre sur l'hermine ! C'est un honneur ! Hop là ! Y'en a une hermine ! Putain il fait flipper en face ! Il met la pression ! C'est moi ! Excellent ! Euh... oeuf de corbac ! Porc et pique ! D'accord avec deux PV ! Sapins enneigés ! Malheureusement je pourrais pas empêcher son évolution Pokémon ! Ah bah ! Qu'est-ce que j'ai gagné ? Opossum gelé ! Ajoute un Opossum autrement à la carte Opossum gelé ! Statistique suivant 0 puissance, 5 de santé ! Dégel ! Ok ! Euh... 5 santé, Dégel ! Je peux pas la sacrifier j'imagine hein ! Bon bah... Petit du Wapiti ! D'accord ! Je vais encore faire des sacrifices pour pouvoir jouer cette créature ainsi qu'un écureuil ! Désolé ! Désolé ! Bouc ! Bouc ! Je prends un point de dégâts ! Ah j'ai gagné ! Ah bah oui j'ai pas fait gaffe ! Ah oui il vole ! J'avais oublié qu'il vole ! Euh... mais il faut que je meure en vrai ! En vrai il faut que je meure ! Moi je veux bien le refaire hein ! Il n'y a pas de soucis ! Juste j'ai les fourrues les plus incroyables du monde ! Il me bord des fourrures ! Alors c'est très bien mais euh... je m'en bats les couilles ! Merci je la prends ! Allez ! Mais non on gagne ! C'est la fin de l'épisode de toute façon ! Et en fait moi je veux voir ce qu'il y a dans l'histoire ! Je veux pouvoir débloquer des choses dans la pièce et tout ! Un jeu, des gens enfermés... Tu peux réchauffer une créature pour lui donner un bonus de puissance ! Euh... choisis autre chose ! C'est pour ça ! On va augmenter la peau d'air de la tortue ! Non le peau d'air de Casey ! Ce qu'on racontait sur les flammes était bel et bien vrai ! La créature maintenant a un bonus en puissance ! Très bien ça ! Et ça c'est quoi ? C'est un gros fight ! Tous les daims baissent ma puissance de 1 ! Ah il y a un élan ! Et un homme taupe ! D'accord lui c'est de la défense ! Je vois ! Bouc ! Ouch ! Bon moi c'est un loup ! Bon sa puissance descend mais... Bouc ! Hop là ! Ok ici ! Bouc ! Ca fait le ménage ! 1, 2, 3 ! Il tue de toute façon c'est automatique ! Ouais ! Si je me met en face il va perdre de la puissance ! Donc là let's go ! Bouc ! Bouc ! Bouc ! Hahahaha ! Bouc ! Bouc! Bouc ! Vouc bouc 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 ! allez on lui a pété la nuque à son d'un on lui a appris un petit peu ce que c'était la voix nouvelle carte grizzly élan wapiti objectivement parlant le grizzly est meilleur j'ai plus de contrôle sur le et il n'a pas de capacité je peux lui en apprendre du feu de camp des objets un gros combat sacrifice ou je sais pas quoi il y en a des objets plein d'objets par contre si je vais là dessus trop même augmenter la puissance d'une créature corbeau qu'a ici même corbeau ça vaut 2 mais qu'a ici ça vaut 1 mais qu'a ici il a déjà trois donc on va augmenter le corbeau voilà comme ça on a deux manières de gagner le combat avec deux cartes maîtresse ok ça les piaf baisse ma puissance pas de souci de corbeau et wapiti à la con ok c'est en train de devenir une vraie chose nickel il va pas le tuer du coup je pourrais sacrifier la larve mais de toute façon la nymphe étrange va devenir un truc absolument pété du schlas j'ai presque envie de faire ça en fait regarde je place cet écureuil et je passe mon tour vous allez comprendre voilà c'est ça ça devient un truc ah mais non mais du coup il tape pas l'écureuil merde tant pis c'est pas grave ouah je suis mort direct ah oui c'est vrai que j'ai une vie en plus ah bah super que c'est dommage c'est pas grave j'avais mal calculé j'avais mal calculé 1, 2 ou 3 coups de sang j'en veux oeuf de corbeau pourquoi pas c'est très bien moi j'accepte sacrifice supplémentaire allons-y let's go grunutoro, wapiti, oeuf de corbeau putain mais y'a rien à y'a rien à sacrifier qui est intéressant en vérité à part l'oeuf de corbeau parce que moi les oeufs de corbeau ça m'intéresse pas au peu je vais être sincère on peut le sacrifier et faire gagner du pot d'air qu'est-ce qui gagnerait du pot d'air ? la fourrure de lapin grizzly qui devient de plus en plus gros une grenouille parce qu'on va avoir plein de piaf vas-y chaque tour elle gagne du pot d'air c'est très bien ça très très bien ça il est toujours énervé un homme se tient devant toi tu le reconnais immédiatement c'est le trappeur je t'empoche de lui pour inspecter sa marchandise mais il t'arrête désolé mais aujourd'hui c'est toi qui va encherer en enrichir ma collection de fourrure oh grenouille étrange ça bloque les piaf piège d'acier quand une carte ornée de cette emblène meurt la créature en face meurt également ajoute une fourrure à votre main oh quelle merde bon déjà écureuil vous faites voilà je vais prendre un deux dans la gueule trois même dans la gueule ça va faire tout drôle ça fait peur mais il faut pas prendre peur écureuil corbeau sacrifice de la moufette écureuil et on va le placer on va le placer on va le placer allez non si ça le tue ça va me tuer on va le placer là ok bouc 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 l'hermine lorsque l'hermine est jouée elle me donne un item bon elle va mourir mais c'est pas grave un écureuil intéressant allez je prends du risque bouc ça le tue mais ça le tue ouais c'est ça ça tue l'hermine c'est bien ce que je pensais nickel et ça tue ça derrière voilà ouch de toute façon si je joue là on met 6 de dégâts et on a gagné donc vaut mieux garder mes cartes parce que je sais pas à quoi il joue c'est enculé donc allons-y pack pack allez ça c'est plié trop rapide trop tôt il me refait la même on est l'automne de l'eau magic card open c'est pas d'une tâtre n'est pas d'une tâtre ça va à l'eau tôt qui Ça va tuer 3 Il va me manquer un point de dégâts J'en ai peur A moins que L'âme des cartes Il fait sombre n'est-ce pas Ta récompense Le rat sac à dos C'est bien ça Avance Alors que le sang du trappeur et de la marchande M'accule la neige Tu continues ta route Tu aperçois une lumière au loin Tu y es presque Laisse-moi réfléchir Il faut d'hésiter Ce coup-ci tes créatures attaquent comme si elles possèdent l'emblème vol Un écureuil Et un autre écureuil Tes yeux sont rivés sur la petite cabane Sa lumière chaleureuse est un phare au milieu d'obscurité oppressante de la nuit Tu en es certain Cette cabane signe la fin de tes tourments Oh la fin du jeu Ça va vite hein Faut pas dormir hein Envoyer ma vidéo au dev A proximité de la cabane étrange Une occasion s'offre à toi Je n'offre pas mes bénédictions à n'importe qui Si tu parviens à surmonter mes épreuves Je te récompenserai généreusement L'épreuve des volatiles Parmi les trois cartes tirées Il doit y en avoir un et une avec l'emblème vol L'épreuve de l'anneau Si tu as une créature en forme d'anneau ou un anneau Tu gagnes L'épreuve des pots Parmi les trois cartes tirées Il doit y avoir une carte fourrure Dommage Pas une seule carte fourrure C'est un échec Recommençons Épreuve des agiles Il doit y avoir une avec le sprint Une avec l'emblème rare Et une avec l'emblème haut Ah la carte race à cadeau C'est une carte rare Félicitations Je vous accorde une des bénédictions les plus puissantes Des cartes qui vous versent totalement le cours de la partie Il n'a même Tu n'as même pas besoin de les piocher La prédiction de la forêt Vous commencez chaque partie avec des sapins majestueux sur tous vos emplacements Prédiction des ambidesstres Vous pouvez piocher deux fois au début de votre tour Ou Prédiction de l'œil de pique Quand vous piochez Vous pouvez choisir n'importe quelle carte de votre jeu Onze C'est marqué onze Onze c'est intéressant Onze heures ça dit Très bien Entre l'œil de pie L'œil de pie c'est incroyable Mais le pot of greed Le pot of greed évidemment Tu as réussi à obtenir une bénédiction On va peut-être faire jeu égal Tu en as mis du temps J'ai envie de jouer à un autre jeu Tu veux jouer ? J'espère que tu es suffisamment préparé Ah bien sûr La fumée merci Peut-être une de plus Juste par précaution Oh quel enculé Ah ça s'offre toute l'hévéité Oh le budget Après je pense qu'il est vexé parce que j'ai pété son jeu Hyper hybride 3-3 c'est fort ça Et l'homme top Duro Magic card open Move fête Double throw Ok Allez ça c'est sacrifié Hop Double throw C'est sacrifié C'est sacrifié C'est sacrifié Let's go Bouk 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 Égalité Ah 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 Ça se permet Très bien Je ne peux rien sacrifier en plus Eh ben Poisson pas vrai C'est très dur de choisir Aïe 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 D'on Nouveau poisson facile de choisir, allez vas-y choisis mon gars. Zawaldo, je passe mon prochain tour, je passe mon tour. Zawaldo, je passe mon tour. Foueur de lapin. 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 La vidéo est beaucoup trop longue! Au secours! Au secours! Je vais ouvrir mon premier pack! Je suis désolée par cette vidéo! Je suis désolée! Je suis désolée! Oh, c'est bon! Qu'est-ce que tu as? Ok, et notre premier rare est... Un Burtigan! Pas exactement une viable, competitive card, mais, hey, c'est un bon. All right, next pack. Feeling even better about this one. I gotta say, these cards are feeling extra silky today. I mean, they're so smooth! Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Okay, let's see what we got here. Some jank cards. Maybe a few additions to my draft cube. We'll see. And our rare for this pack is... Bandog! Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Next pack, here we come! Just cut off this part. Alors, étrangement, je relate beaucoup à ce qu'on est en train de voir. Mais je comprends absolument pas ce qu'on est en train de voir. Le pire, c'est que je suis dégoûté parce que... C'est pas comme dans Hearthstone. La cabine dans laquelle on se trouvait, c'était un escape game, on est d'accord. Genre... C'est fait exprès, tu vois. Genre, c'est un truc de fou. Genre, tu vois. Je... Je... Et là, du coup, euh... Hey there, card gamers ! I'm the lucky carter, and this is a vintage pack of... ... 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